Mes chers amis, merci d'être là aussi nombreux. Un salut particulier à ceux qui sont dans la salle d'en bas, parce que vous étiez si nombreux que c'était difficile d'accueillir tout le monde dans celle-ci. Et par votre nom, vous témoignez de la forte mobilisation de la Fédé de Paris autour de sa nouvelle équipe. C'est un bonheur particulier que de tenir cette réunion dans ces locaux qui témoignent d'une certaine forme de résistance. La résistance face à la médiocrité de François Hollande, puisqu'ici on prépare l'alternance pour 2017, il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait une journée de réflexion, de travail, des journées dans lesquelles la Fédération de Paris est très souvent très bien représentée. Merci à tous ceux qui participent à ces travaux. Et puis, ça symbolise la résistance aussi, la résistance à l'idéologie, à la démagogie de la ville de Paris, puisque le mur de Berlin est tombé en 1989, mais certains élus de Paris sont restés bloqués aux millénaires précédents. Le sinistre Yann Brossat, qu'évoquait tout à l'heure Claude Gwasgen, et Anne Hidalgo, ont voulu préempter cet immeuble pour y mettre des logements sociaux. Ce matin, nous leur envoyons le message que la place est occupée, et bien occupée. Merci à vous. Applaudissements. Je suis heureuse d'être ce matin aux côtés de Philippe, qui fait un travail formidable à la tête de la Fédé, à la chance de travailler avec lui tous les jours, à l'Assemblée nationale, à l'Hôtel de Ville. Il y a des gens qu'on apprécie toujours plus avec le temps. Et puis, au contraire, il y en a d'autres qui perdent à être connus. L'analyse des résultats électoraux dans le 15e arrondissement classe sans ambiguïté Philippe d'un côté et Anne Hidalgo de l'autre. Applaudissements. À chaque élection, Philippe améliore son score. Philippe, ça va devenir gênant. Et il inflige une raclée de plus en plus sévère à Anne Hidalgo, qu'il a battue à plus de 60% en général. À ce moment-là du discours, tu réagis et tu dis 65, oui, 63. Et encore, il a failli passer au premier tour. Du coup, d'ailleurs, la maire de Paris a eu tellement peur de ne pas aller au second tour qu'elle en est réduite à appeler le gouvernement à l'aide pour redécouper les arrondissements. Bon, voyons, quand il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. À notre président de Fédé, il manquait qu'un secrétaire départemental. C'est chose faite avec Frédéric. Frédéric, je suis sûre que, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore bien, vous apprendrez tous à aimer Frédéric comme nous-mêmes, on a appris à l'aimer dans la campagne de Paris. Frédéric, c'est un double bonheur. D'abord, c'est l'assurance que le travail est bien fait, une assurance qui est appréciée jusqu'en très haut lieu, cher Nicolas, on le sait. Et puis, c'est le plaisir de le faire en équipe. Et quand on a un coup de mou, on peut toujours lui demander une histoire de sa jeunesse policière, et c'est mieux qu'un roman. Hugues, Bénédicte, Aurore, Nicolas, il faudrait citer tous ceux qui prolongent autour de lui l'engagement et l'esprit de la campagne de Paris. Philippe et Frédéric savent choisir leurs équipes, et je suis heureuse que dans la campagne, on ait pu, pour certains, faire pépinière. Et puis, à propos de pépinière, il faudrait citer dans la salle tous les élus, tous les militants qui se mobilisent en quotidien. Les militants, ce ne sera pas possible, mais les élus, je voudrais quand même traverser, balayer les arrondissements. Citer dans le premier, Jean-François Le Garès, son maire, et Nicolas Martin-Lalande, qui a rejoint ton équipe, Frédéric. Dans le deuxième, je crois bien que Christophe, qui est discret, est là quelque part, j'ai vu passer un tweet. Dans le troisième, Benoît Solès. Dans le quatrième, salutations très spéciales à Vincent Roger, qui s'est fait voler la victoire de peu et qui continue à se battre, grâce à vous tous. Dans le cinquième, Florence a dû passer tout à l'heure. Dans le sixième, Jean-Pierre Lecoq, votre mère, a pris la parole. Il est accompagné ce matin par Alexandre Vesperini, notre junior, notre plus jeune, le plus jeune du Conseil de Paris, on le rappelle régulièrement. Dans le septième, j'ai vu Emmanuel Dauvergne, qui est ici avec nous. Dans le huitième, Catherine Lécuyer, qui est aussi, Nicolas, présente dans ton équipe, comme secrétaire nationale, tous les mercredis de ta commission exécutive. Et Pierre Lelouch, mais je citerai les parlementaires aussi. Par ailleurs, dans le neuvième, Delphine Burkley était là tout à l'heure et elle est représentée de manière permanente par Jean-Baptiste de Froment, dont je sais, Nicolas, tu apprécies aussi les travaux. Dans le dixième, Déborah, qui a rejoint en plus l'équipe que présentait Frédéric tout à l'heure. Dans le onzième, Auror, Frédéric, elle est maintenant à tes côtés tous les jours, mais maintenant aussi Christian, qui a su traverser la ligne et nous rejoindre. Et on apprécie sa présence dans le groupe. Dans le douzième, Valérie, avec laquelle on travaille bien. Dans le treizième, je ne les ai pas vus, je sais qu'ils ne sont pas loin. Dans le quatorzième, un salut particulier à mon équipe, qui m'aide quotidiennement à faire vivre la circonscription autour de Bertrand Lecin. Dans le quinze, je ne sais pas si on peut tous les citer, Philippe, tellement ils sont nombreux, mais quand même, il y a Daniel Georges qui est là. Merci Daniel Georges pour tout ce que tu fais. Agnès Évrette, qui est en plus les porte-parole de la campagne. Claire Montonnerre. Je vais en rater, je sais, je vais en rater. Pascal, qui est là. Sylvie. Pascal Badier-Chassaigne. Sylvie Serac. Oui, si j'oublie. Comment ? Ben non, Jean-François Lamour, je vais le citer parmi les parlementaires. Je me suis engagée, je le sens, dans une campagne difficile. Non, mais je finis quand même, parce que c'est important, ils sont tous là. Et ils se battent au quotidien pour vous. Seizième. Il y avait Claude qui était là tout à l'heure, mais il y a Julie aussi qui a rejoint l'équipe. Il y a Céline qui est là. Il y a Jérémy qui est lui aussi présent dans l'équipe. Il y a Pierre Gaboriot qui est notre trésorier au groupe. Et on sait que c'est quand même, voilà, et on apprécie. Et dans le 17, l'équipe est quasiment au complet autour de Brigitte. Là aussi, ils sont nombreux autour de Frédéric. Il y a Geoffroy qui donne un beaucoup de mains. Il y a Jérôme Dubu qui vous a parlé tout à l'heure sur la question du logement. dont il constitue un bon et un grand spécialiste. Il y a Catherine Dumas. Merci Catherine d'être présente. Dans le 18e, Pierre-Yves a été abondamment cité. Il le sera à nouveau tout à l'heure. Le 19e avec Jean-Jacques. Et le 20e avec Nathalie. Merci Nathalie d'être présente aussi. Il y a quelques extraterritoriaux, Pierre. Mais oui, Pierre, tu n'étais pas cité dans le 15e parce que c'est les sénateurs. Toi, tu planes au-dessus de Paris. Ainsi que Philippe qui est au premier rang. Philippe Dominati. Merci. Merci à eux. Avec ces 25 000 adhérents, la Fédération de Paris va jouer un rôle déterminant dans les prochaines élections. Il y a les régionales qui a... J'ai oublié quelqu'un, Bénédicte, c'est ça ? Oh, c'est sûr, forcément. Oui, ben écoute, oui, mais j'avais dit que je citais les élus, les élus, les élus conseillers de Paris. Sinon, je ne m'en sors pas. Les régions ont été le laboratoire du hollandisme. Et donc l'alternance, ça commence par les régionales. Et avec Valérie, qui est venue tout à l'heure nous diffuser beaucoup d'énergie, autour de Pierre-Yves, sur lequel j'ai la chance de pouvoir compter au Conseil de Paris, on est tous, on sera tous, pendant toute cette campagne, très mobilisés. Moi, j'espère juste, Pierre-Yves, que quand Valérie sera présidente de la région Île-de-France, elle te laissera du temps pour te consacrer au groupe républicain de Paris, où tu es un allié fidèle, comme Jean-François Legaret. Vous savez, on reconnaît au Conseil de Paris, il est bon, au silence angoissé de la gauche quand ils prennent la parole. Ils attendent, à gauche, la baffe. Avec Jean-François et avec Pierre-Yves, ils n'attendent pas longtemps, elle vient vite. Bon, et puis, après les régionales, ou en même temps, parce que ça va se faire en même temps, il y a la métropole du Grand Paris. La gauche a voulu rétro-pédaler sur ce projet, quand elle a vu qu'elle avait perdu la majorité. C'est élégant. Puis, elle a voulu trafiquer le scrutin pour éloigner certains candidats ou certaines candidates, qui n'avaient pas la chance de lui plaire et qui, d'ailleurs, n'essayent pas. Et aujourd'hui, elle prétend choisir parmi les nôtres. Ça, c'est le pompon. La métropole de Paris, c'est une institution un peu bancale qui se met en place. On peut avoir la nostalgie, cher Nicolas, des premiers grands discours fondateurs sur le Grand Paris, et notamment le discours du Palais de Chaillot et du concours d'architectes que tu avais lancé. C'était quand même autre chose. Ça avait une autre gueule. Mais enfin, ce qui est là est là. Il faudra remettre l'ouvrage sur le métier en 2017. En attendant, on va essayer de faire oeuvre utile. J'ai évoqué la date fatidique, 2017. La Fédération de Paris jouera un rôle essentiel pour ces échéances. Cette échéance, que nous attendons avec le plus d'impatience, puisque c'est celle qui pourra enfin mettre un terme au mandat de François Hollande. Le pouvoir socialiste est tellement vacant ces temps-ci qu'on pourrait se demander s'il vit encore. François Hollande n'apparaît plus que pour participer à des sommets à l'étranger ou dans des documentaires télévisés insipides sur l'exercice du pouvoir. Il n'engage plus de réformes d'envergure, de peur de rencontrer la division de sa propre majorité. Mais enfin, le plus grand danger face à un pouvoir fantôme, ce serait de penser que la partie serait facile. Rien ne serait plus faux. Nous préparons l'alternance et nous la préparons dans un parti refondé. Nouveaux mouvements, nouveaux statuts, nouvelles gouvernances, autant de preuves de notre mue qui vont s'illustrer dans les deux prochaines années. En janvier prochain, nous élirons démocratiquement au suffrage universel nos présidents de fédérations. Ça se passera le samedi 30 janvier à la Fédé de Paris. C'est une première dans l'histoire de notre parti. Nicolas, tu m'avais confié cette réforme des statuts. Elle est à l'honneur de notre famille politique. Nous ne devons pas sous-estimer ce grand moment démocratique. Puis après, il y aura la primaire. Nous avons pu l'expérimenter à Paris. Je salue encore une fois mes anciens concurrents. On est la preuve vivante dans l'équipe conforme aujourd'hui que ça peut aussi se passer bien. Pour la présidentielle à droite, ce sera une première, une épreuve, autant qu'une preuve de notre mutation à nous d'en faire un vrai succès populaire. Voilà, je finis avec un mot spécial aux militants pour vous dire que vous êtes, vous, au cœur de ces changements. C'est vous qui voterez pour le président de la Fédé en janvier. C'est vous qui mobiliserez pour la primaire, pour son organisation. Il faudra tenir les bureaux de vote, plus de 300 à Paris. C'est vous qui vous exprimez semaine après semaine sur Internet pour choisir les grandes options de notre programme. Et tous ces nouveaux pouvoirs qui vous ont été confiés à la suite de la réforme des statuts que tu avais engagée, Nicolas, tous ces nouveaux pouvoirs, c'est une reconnaissance. C'est la reconnaissance de si nous, les élus, nous sommes la voix du parti. Eh bien, vous autres, les militants, vous en êtes le cœur battant. C'est vous qui avez tenu bon à l'automne 2012 quand on était la risée des médias et quand le parti tremblait sur ses bases. C'est vous qui nous avez permis, dans la campagne de Paris, pour la première fois depuis longtemps, d'avoir plus de voix que la gauche. C'est vous qui ferait gagner Valérie et Pierre-Yves au régional. Alors, comme une simple militante, je veux vous dire merci du fond du cœur, mais aussi en avant. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.